Alors, on a dit Abotai, comme ça, dans la parachate, il y a une discussion importante entre Yosef et entre Jacob. Yosef, on voit qu'il revient à chaque fois pour imposer, on va dire, ses idées. On l'a vu la dernière fois avec Yehuda, on l'a vu avec Jacob. Quand Jacob, Abotai, il voit Yosef, eh bien, il ne les a pas reconnus. Donc, imaginez-vous, ça faisait 22 ans qu'il attendait son fils, et il le voit, non sûrement, il le retrouve, en plus, il le retrouve, vice-roi d'Egypte, il le voit avec ses deux enfants. Vaillard Yisrael et Bnei Yosef, vaillard Yomer, Miele. Yosef, il vient avec ses deux enfants, et Jacob, il le voit, il dit, mais c'est qui, ceux-là ? Miele. D'abord, tu viens, tu n'as pas eu une personne, Miele, ça fait un petit peu, genre, c'est des étrangers. Extérieurement, ils n'ont pas reconnus, parce qu'on a dit que Yosef faisait une avodata chèmpe limite, donc extérieurement, ils n'ont pas reconnus. Mais, à ce moment-là, il a vu ses deux enfants, il a vu Ephraïm et Ménaché. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, à ce moment-là, Yosef, Israël, Yerakov, qu'est-ce qu'il a dit à avodata ? Il a dit, regarde, non seulement, j'espérais pas te retrouver, mais non seulement Hachem, il m'a fait un miracle, il t'a ramené toi et tes enfants, il dit, amenez-moi, je vais les bénir. Donc, on a tous l'épisode, il a amené, donc, Ephraïm et Ménaché, le béhor et le second, et qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il les met là à droite, donc le béhor, il les met à droite, et le Benjamin, il les met à gauche, et voilà ce qu'il va faire, il va croiser ses mains. Et qu'est-ce qu'il fait, Yosef ? Il dit, papa, tu t'es trompé, tu t'es mal indiqué, tu ne connais pas mes enfants, sache que le béhor, c'est celui qui est à droite, donc toi, en mettant ta main à droite, tu t'es trompé. Il vient lui inverser ses mains. Qu'est-ce qu'il lui répond, Yacob ? Il dit, Yadati, Béni, Yadati, je sais très bien que lui, c'est l'aîné, et que l'autre, c'est le second. Mais moi, je veux d'abord bénir le second. Pourquoi, Abotaï ? Yosef n'est pas d'accord, il dit, non, il faut d'abord bénir. L'aîné, quelle était cette mahlokède ? La Torah, elle rentre dans les détails, comment il a mis sa main, comment il a essayé de l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a de si important à mettre des détails au sujet de cette erreur, on va dire, familiale ? C'est rien, c'est un détail, quoi, il a mis les mains comme ça, pas comme ça, ça ne nous importe pas beaucoup. Alors, vous savez, il y a ici une mahlokède fondamentale pour savoir comment doit servir à Kadosh Baruch. Comment doit-on servir à Hachem ? On a entendu notre maître, le Rav Ber, il disait qu'en réalité, il y avait ici une grande mahlokède, de savoir comment doit-on servir à Kadosh Baruch. Il y a Ephraim et il y a Ménaché. Ephraim, c'est quoi, Abotai ? Donc, Yosef, imaginez-vous, il se marie avec Safnat Panach, avec la fille Osnat, Batwati Ferah, et en arrière avec elle, il va dire, j'ai pu avoir des enfants dans cet exil. Et d'un côté, il dit, Ménaché, qui n'a chagné, le Kymdjot, il m'a sauvé de toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, finalement, elles ont abouti positivement. Le dénouement était positif. Et d'un autre côté, Ephraim, qui est frani, le Kymdjot, il m'a fait, il m'a permis de me multiplier, il m'a permis de, il m'a donné encore plus. Alors que d'un côté, Yosef, il vient remercier Kadosh Baruch pour l'avoir sauvé de ses souffrances. Il était dans le bord, il a été jeté, il a été haït par ses frères, il a été tué, tout ce que vous voulez. Mais finalement, du mal est sorti du bien. Et en contrepartie, il dit, à côté de ça, Hachem, non seulement il m'a sauvé, il m'a donné, mais en plus, maintenant, il m'a fait multiplier, il m'a donné en abondance ce qui est frani et l'occupe. Dieu, il m'a permis de me multiplier. La marque laquelle on va dire était de savoir comment doit-on servir Kadosh Baruch ? Doit-on servir Hachem de manière positive, c'est-à-dire en faisant du bien, à cette oeuvre, ou doit-on servir Kadosh Baruch en s'éloignant du mal, en faisant surmérin ? C'est-à-dire, Kadosh Baruch nous a tous créés, comme je le dis souvent, avec un potentiel, avec des qualités, avec des défauts, et c'est à nous de développer nos qualités et de s'éloigner de nos défauts pour pouvoir tout simplement arriver à un équilibre. Voilà, Rabotai, que Yosef, il va dire, écoute, papa, la Vodatachem, ça doit être celle d'Ephraim. De quoi ? De Ménachem, qui n'a chagé, qui me tué, il m'a sauvé. Comment je dois servir Kadosh Baruch ? En tuant le mal qui est en moi. Je suis coléreux, je suis jaloux, je suis un homme qui a tiré vers beaucoup de pulsions. Bien, je dois enlever tout le mal, toute ma vie, je dois me battre avec mes tendances, avec mes pulsions, avec mes passions, avec mes mauvais points, je dois les éteindre, je dois les étouffer, je dois les retirer de mon cœur, je dois les déraciner, le mal, je dois le déraciner. Qu'est-ce qu'il dit, il y a d'accord ? Il dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Yosef. Le Icar, ce n'est pas Ménachem, le Icar, c'est Ephraim. Comment tu dois servir Kadosh Baruch ? De manière positive, en développant le bien qui est en toi. Dieu, il t'a fait généreuse, eh bien, deviens doublement généreuse. Dieu, il t'a rendu zriza, tu as de la zrizou, tu as de l'entrain, eh bien, utilise cet entrain à double part pour pouvoir servir à Kadosh Baruch avec plus d'entrain, avec plus de zrizou, avec plus de volonté. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a comme, il dit, regarde, tu veux me servir, donc on a dit, il y a des qualités, on a tous des qualités et tous des défauts. Tu veux me servir, moi, Kadosh Baruch ? Eh bien, développe le bien qui est en toi. Tu as déjà du bien dans ces domaines, tu es déjà très bien, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es déjà une bombe atomique dans ces domaines, deviens encore plus qu'une bombe atomique. Dépasse-toi pour pouvoir tout simplement servir à Kadosh Baruch avec le bien qui est en toi. Qu'est-ce qu'il dit Yosef ? Il dit, mais pas du tout, moi, je suis un sadique ni star. Moi, je ne montre pas à tout le monde ce que je fais. Moi, j'essaye de tuer le mal qui j'ai en moi. Moi, j'essaye d'enlever, de déraciner le mal. Je suis quelqu'un de coléreux, eh bien, je dois me battre tout le temps contre le mal. Et dès que je m'énerve, eh bien, je dois me donner une pénalisation, je dois me donner une amende. Je dois me flageoler spirituellement en disant, c'est pas bien ce que tu fais, je suis nul. Je dois tout le temps, tout le temps me battre avec mes tendances. Vous comprenez ? Alors, Yosef, il dit, il faut servir à Kadosh Baruch en tuant le mal. Et Yaakov, il dit, il faut servir à Kadosh Baruch en développant le bien. Eh bien, Arbota, qui a raison, Yosef ou Yaakov, eh bien, on dit, en réalité, Kadosh Baruch, il a créé le monde pour pouvoir faire un Assetov, pour pouvoir développer le bien qu'on a en nous. Hachem nous a donné du bien pour qu'on croit en nous, pour qu'on dévoile le bien qu'on a en nous. Sarah Ouba, comme je l'ai dit la dernière fois, on a donné du bien en nous. Et c'est à nous, eh bien, de le mettre en valeur. On doit se connaître, on doit voir qui on est. Et on doit le mettre en valeur. Et de ce bien que tu as, tu dois devenir plus que bien. Tu dois devenir une bombe atomique. Plus que ce que tu es déjà. Grâce au bien que tu as, tu devras encore plus le développer. Et tu devras le mettre en valeur. Et tu devras, eh bien, te surpasser. Ça, c'est Yaakov Avinu. Yaakov, il te dit, tu dois servir Kadosh Baruch Hu. Comme Ephraim, qui fraisait le Im-Dieu, il m'a redoublé. Dieu m'a donné encore plus. C'est comme ça qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Yosef, il dit, non, mais papa, je ne suis pas d'accord. Tu t'es trompé de main. Ta main forte, tu dois la mettre sur qui ? Sur mes nachers. Qui nachers, les Im-Dieu, il m'a sauvé, il m'a enlevé. Il m'a permis de me retirer le mal que j'ai en moi. Eh bien, moi, pour Kadosh Baruch Hu, je dois retirer au maximum le mal que j'ai en moi. Eh bien, c'est Yaakov qui a raison. Pourquoi c'est Yaakov qui a raison à Boutaigne ? Parce qu'en réalité, si toute ta vie, tu vas te concentrer sur le mal qu'a en toi pour pouvoir le déraciner, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas, j'en peux plus. Parce que face à la nature, elle revient. Si toute ta vie, tu es concentré sur le mal qu'a en toi pour le déraciner, à un moment, tu vas tomber dans la déprime, dans la dépression. Je suis mûle, je ne veux rien. Parce que la nature, elle est plus forte que nous. Elle est plus forte que nous, il faut le savoir. Donc, si tu vas à l'encontre de ta nature, tout le temps à contre-nature, à un moment, tu vas être fatigué. Tu vas dire, je suis nul, je ne veux rien. Et après, même le bien que tu as, tu ne pourras plus le développer. Pourquoi ? Parce que je suis nul. De toute façon, je ne veux rien. De toute façon, je suis nul. La preuve, je n'ai pas réussi à fermer. À fermer. À fermer la preuve. Mais quand tu vas, tu commences à vous d'attaché par le bien, et tu développes le bien qui est en toi, et tu as confiance en toi, et tu te rends compte qui tu es vraiment, et tu reviens ça que tu es en toi. Eh bien, cette lueur, ça va éclairer, et même le noir, même les points obscurs que tu as en toi, ils vont être maintenant minimisés. Ou bien ils vont être brûlés, ou bien même, ils seront là, mais ils seront minimisés. Donc après, tu auras la force, parce que tu auras cet entrain, tu croiras en toi, baisera ta chaîne, et tu vas pouvoir maintenant, plus facilement, t'attaquer au mal. Comprenez ? C'est-à-dire que si tu te sens nul, tu vas aller dans la rue, il va avoir un voleur, il va te dire, écoute, je te vole ton manteau, je te vole ton argent. Tu vois, je suis nul, même un petit douxan, il va te dépouiller. Et si tu te sens fort, tu dis, moi, je suis capable de faire truc, alors tu vas dire, bah, vas-y, approche-toi, boum ! Quand j'ai passé mon bac, j'avais une prof d'histoire-géo, et elle avait fait de la boxe française. Je me rappelle, elle avait pris le métro une fois, elle est revenue tard après le cours, et il y a un arbre dans le métro qui s'approchait d'elle, elle dit, bah, viens, viens, c'est un homme. Il est venu, elle lui a mis un truc. Elle est mis par terre, c'était comme ça. C'est tellement. Si tu te dis, bah, je suis nul, de toute façon, je veux pas grand-chose, je veux pas de trucs, alors effectivement, tu n'as pas confiance en toi, mais t'es nul. Moi, en deux minutes, je vais t'avaler. En deux minutes, je vais pouvoir faire qu'une bouchée de toi. Mais si tu te sens forte, et tu sens que tu as une grande capacité, alors après, tu pourras beaucoup plus facilement faire face et faire affront à celui-là. Donc il y a un gars qui a raison, il y a un gars qui a raison. Effectivement, après, une fois que tu es forte, une fois que tu es en haut, alors attaque-toi à ton mal. Va maintenant, avec tout cet entrain et toute cette force que tu as, va maintenant t'attaquer au mal. Et là, ce sera beaucoup plus facile. Mais si depuis le début, tout ta voix attachée, elle est concentrée sur ton mal, alors à un moment donné, tu vas perdre, tu vas baisser les bras, et même le bien que tu avais en toi, tu risques de le perdre. Donc,